bonsoir la famille bienvenue dans cette nouvelle vidéo une vidéo comme toujours je vous recommande de partager au maximum parce que vous savez moi je fais toujours des vidéos qui sont vraiment intéressantes et ça concerne l'actualité mais surtout l'actualité de mon pays la guinée vous pouvez pas s'en savoir actuellement des choses se passent dans notre pays et des choses qui ne sont pas du tout normal qu'il faut dénoncer voilà mais le thème de cette petite vidéo on va décrypter cette tribune cette tribune de soulemane souja conaté le mans souja conaté il est le président de la commission de communication au sein de l'anade comme vous savez l'anade c'est une coalition politique et dont le président est le président c'est l'eau d'alent dialogue mais souja conaté aussi il est le chargé de communication du président c'est l'eau d'alent dialogue voilà il faut très bien noter ça au fait il a il a écrit une tribune concernant le silence le silence des religieux des syndicats mais aussi du patronat il a parlé de leur silence de tout ce qui se passe actuellement dans le pays je vais essayer de vous lire après on va et décrypter cette tribune voilà ce qu'il a dit concernant le silence de ces institutions que je viens de citer voilà c'est que soulemane souja conaté dit dans sa tribune par pideur certaines personnes devraient accepter de cette terre à défaut de dénoncer les dérives autoritaires en cours et contribuer à la manifestation de la vérité au sénégal au mali et presque dans tous les pays voisins de la guinée les religieux les intellectuels le patronat et les syndicats prennent position pour le peuple et pour le respect des principes de la démocratie des droits humains ainsi que de l'état des droits en guinée c'est là où la plupart d'entre eux regardent ailleurs où c'est récroqué ville quand nos dirigeants tu en toute impunité violent les lois méprisent le peuple et confisquent les libertés et comme par enchantement dès que le peuple s'organise pour résister et se prennent pour des messies avec l'air clairon ici et là appelant à un cadre de dialogue téléguidé dont ils sont eux mêmes ces émissaires marionnettes ces démagogues endoctrinés par l'appareil étatique et le pouvoir de la corruption nous chantent partout et nulle part les vertus et les avantages de la paix leur acte et comportement si raisable ne vise qu'à sauver cette minorité de gangsters au pouvoir qui continue de plomber la guinée et de maintenir les populations dans la plus grande précarité comme jamais auparavant comment peut-on parler de paix quand les vues humaines sont injustement fauchées des idos sont violent et et emprisonnés des libertés et droits fondamentaux pafouillés on ne peut pas construire la paix sans une justice fiable équitable et au service de la loi il faut oser prendre position dans une situation d'injustice et d'arbitraire devenir le quotidien d'un peuple désabusé quand soit remercier nos évêques pour leur rectitude car il est évident qu'en guinée nombre de nos leaders religieux ont toujours manqué à leur devoir en donnant une manière ou d'une autre incutise à la violence d'état et si la case guinée venait à céder du feu de la violence d'état de l'aliénation de la loi de la foi de la soumission collective nul sera épargné voilà c'est la tribune de notre frère soulemane souja conaté au fait si vous arrivez bien à comprendre cette tribune c'est adressé à nos religieux et oui cette tribune est adressée à nos religieux parce que normalement normalement nos religieux doivent parler c'est et qui devait notre normalement être l'albitre si dans plusieurs pays on voit au congo ou sénégal même ou même au mali mais au même brokina aussi on voit il ya des religieux la base sont vraiment vraiment écouté vous voyez même des fois et les dirigeants partent s'agénuer devant ces religieux parce que c'est des gens qui sont vraiment respectés dans ces pays pour cause parce que vous ne pouvez pas s'en savoir si il ya des problèmes dans un pays c'est c'est les religieux là qui viennent parler entre les fils de ce pays mais chez nous le problème est que ces religieux là ne sont pas du tout respecté par les dirigeants parce que tout dernièrement quand et fndc a voulu organiser les les manifestations on a vu ces religieux ces religieux avaient appelé les 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 protagonistes qui étaient et fndc les forces vivent au fait pour leur parler et qu'est ce qui s'est passé les protagonistes qui étaient fndc et les forces vivent avait posé des problèmes des problèmes aux religieux et les religieux se sont transportés voir les dirigeants et j'en posé ces problèmes aux dirigeants qui n'ont pas du tout respecté et ça c'est pas une fois c'est plusieurs fois ces religieux ont intervenu entre entre le peuple et les dirigeants mais on n'a jamais respecté c'est que ces autorités avaient promis aux religieux mais il faut quand même que nos religieux aussi arrivent à dire la vérité aux autorités c'est pas seulement dire la vérité au peuple ou à l'autre côté et puis laisser d'autre côté non il faut qu'ils disent la vérité aux dirigeants leur dire non laisser cette voie cette voie n'est pas du tout bonne partait comme ça fait comme ça fait comme ça c'est ça qui est normal et surtout dans un pays où il ya eu des morts il ya eu des morts normalement les religieux doit prendre position dire à l'état stop parce que qui tu normalement c'est l'état et ce qui fait très très mal dans notre pays aussi chaque manifestation chaque mouvement même si c'est pour eux même si c'est pour l'électricité on dénombre toujours des morts et la justice jusqu'à présent ces morts n'ont pas eu la justice parce que dans un pays dans un pays normal s'il ya des mouvements comme ça et que et des gens trouve trouve la mort c'est la justice qui va lancer des poursuites et ils vont mener des enquêtes jusqu'à arrêter les gens qui ont tué ces personnes là mais chez nous et non c'est pour ça les tueries continue et c'est ça normalement les religieux doivent dénoncer et puis appeler les autorités à la raison leur dire ce que vous faites c'est pas normal vous allez voir parce que vous savez en guillemets quand même et mais comme maintenant personne 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 ne respecte même ces religieux sinon en guillemets avant même si c'était des sages s'ils parlent tout le monde écoute tout le monde reste derrière ça et maintenant c'est pas maintenant maintenant c'est religieux la même s'il parle personne ne prennent même en considération personne ne prennent en considération passer se disent ce sont des personnes corrompies ce sont des personnes comme ça c'est comme ça c'est comme ça parce que c'est eux mêmes quand même qui ont montré ça parce que s'il ya quelque chose il se bat seulement d'un seul côté et les personnes qui ont la solution je ne sais pas s'ils ont peur de parler à ces personnes ou quoi mais sinon les religieux doivent dire la vérité à ses deux côtés à l'été côté soit l'autre côté des politiques mais aussi de l'état mais surtout de l'état parce que la faute la majeure partie c'est l'état c'est l'état qui en est responsable alors c'est ça souja qu'on a dit dénonce dans sa tribune moi j'ai un message vraiment à donner à l'imam au premier imam et l'âge mamma saliou mais aussi monseigneur vincent koulibaly s'il vous plaît de commencer à réagir dès maintenant avant que les choses ne soient trop tard parce que vous savez et actuellement qu'est ce que les politiques attendent c'est jusqu'à le délai que le cnrd et la cdao avait conclu concernant la fin de la transition alors avant que le 30 décembre n'arrive moi j'ai pris les religieux d'intervenir d'intervenir d'être l'albitre entre le peuple et les autorités pour ne pas qu'on dénombre encore des morts comme ce qui s'est passé le 28 septembre 2009 vous avez tous vu les conséquences de cet événement et tout le monde a dit qu'on ne veut plus ça en guinée alors c'est le bon moment que les autorités aussi comprennent comprennent qu'on ne veut plus de mort dans notre pays pour la politique le président de la transition lui-même il avait dit ça quand il a pris le pouvoir le 5 septembre 2009 il a dit personne ne va maintenant mourir pour la politique faisons l'amour à la guinée alors moi ces religieux je les prenne comme l'albitre entre le peuple et les autorités il faut que nos religieux arrive à dire la vérité aux autorités de la transition parce que il faut et il faut quand même reconnaître que ces autorités ont enlevé quelqu'un qui était au pouvoir même si d'autres vont dire qu'il était mal élu mais quand même il ya une partie de la population quand même qui avait voté pour alpha condé et le général mamadie dungouya se dit que ce qui s'est passé dans le pays n'était pas normal il a pris les armes il est parti déloger alpha condé et lui il a pris le pouvoir il a pris les engagements devant le peuple et le monde entier personne de son cnrd et du gouvernement ne sera candidat et ils vont respecter la date de la transition ça ce sont des ce sont des engagements pris par le cnrd quand ils ont pris le pouvoir et nous voyons ce qui se passe actuellement dans le pays ils ont pris ils ont pris baouri comprimé ministre un politique qui est même venu nous dire qu'on ne peut pas organiser les élections en 2024 précisément décembre il faut que les imams nos religieux se lèvent pour aller dire au général mamadie dungouya faites attention prend le pouvoir organiser les élections il faut partir sortir par la grande porte avant qu'elle ça ne soit trop tard parce que si on force la situation je ne parle je parle de des autorités de la transition si vous forcez la situation tout ce problème là va retomber sur vous on voit aujourd'hui le le procès des massacres du 20 septembre 2009 qui est en train de se passer dont le verdict est attendu le 31 juin de ce mois alors vous avez tous vu à l'époque il y avait des civils qui poussait capitaine moussa dadiskamara a resté au pouvoir comme a fait le général dans son accounté mais ce que les gens n'arrivent pas à comprendre les époques sont différents les époques sont différents le temps ce qui s'est passé autant du feu général dans son accounté ne peut plus se passer en 2024 c'est impossible c'est impossible alors mes frères mes soeurs qui sont actuellement à la tête de notre pays faisaient en sorte d'organiser les élections et partir dans des bonnes conditions parce que il faut avoir peur de l'eau qui est calme il faut vraiment avoir peur de ça si vous voyez actuellement tout le peuple est tranquille parce que si les gens se lèvent par exemple pour exiger déjà les élections avant même la date qui a été fixée entre les autorités de la transition et la cd a ou ils vont 10 c'est eux qui nous ont empêché de travailler ils ont anticipé les choses même actuellement tout le monde attend tout le monde à temps et chaque fois j'appelle je rappelle ça il ya trop de frustrés en guinée il ya trop trop de frustrés en guinée et le général mamadi doit savoir qu'il n'a pas gagné et ce pouvoir par les urnes c'est avec un coup de force il a pris le pouvoir il doit comprendre ça et c'est dans la main d'autres personnes il a retiré le pouvoir il doit comprendre ça il doit comprendre que dans l'armée lui il ne faisait pas partie de l'armée guinéienne il doit comprendre ça même si actuellement on apprend il ya beaucoup de recrits de force spéciale mais il doit aussi comprendre ça et même comprendre aussi beaucoup d'actions se sont passés dans le pays il doit comprendre ça surtout la mise à la mise à retraite des généraux mais pas ça seulement aussi tout restement la mort du fils général sadiba koulibaly tous ces gens là tous ces gens là ils ont des partisans dans l'armée ils ont des partisans dans l'armée ils ont aidé ils ont fait rentrer des gens dans l'armée il ne faut pas oublier ça le cas des pivi on peut dire toutes les choses mais n'oubliez pas que c'est des gens qui ont des gens dans l'armée beaucoup même pas un un peu son nom mais beaucoup aussi le cas de capitaine moussa d'adis kamara n'oubliez pas c'est un ancien président il a beaucoup de partisans dans l'armée alors moi je prie nos religieux d'intervenir d'intervenir avant que notre pays ne bascule voilà c'est ça que le mans souja qu'on a dit dit dans son dans sa tribune parce que pour lui nos religieux ne font pas beaucoup les religieux au fait sont devenus des spectateurs sont en train de regarder et pourtant c'est pas ça les rôles ils doivent intervenir avant que les choses ne soit trop tard alors c'était ça mon conseil aujourd'hui est aussi l'analyse de la tribune de notre frère seulement sous a connecté qu'on a décrypté alors la famille je vous invite à partager cette vidéo la partager au maximum c'est une vidéo vraiment intéressante et surtout je veux que vous partagez pour que nos autorités arrive à écouter ses conseils avant que notre pays ne bascule à très bientôt pour une nouvelle autre vidéo la famille 1